Nous allons travailler aujourd'hui sur le chapitre de la géométrie dans l'espace. On va s'intéresser aux premières notions qui concernent les droites et les plans. Ce sont quelques rappels que vous connaissez sans doute. Alors sachez quand même que ce chapitre tombe systématiquement aux épreuves du baccalauréat. Il faudra bien vous y préparer. On va regarder un petit peu de plus près ces notions-là. Dans l'espace, on peut définir une droite de plusieurs façons. Ce sont des notions que vous connaissez bien évidemment par deux points distincts. Vous observez ici que A et B sont distincts. Il existe une unique droite qui va passer par ces deux points. Une autre façon est de choisir un point et un vecteur directeur. Un vecteur qui va donner une direction. Vous voyez ici un vecteur U avec un point A de l'espace. Et bien tout ceci définit une droite. On peut les voir d'autres façons, notamment lorsqu'on verra la notion de plan. Une droite pourra être l'intersection de deux plans. Ce sont des notions qu'on verra un petit peu plus tard. On va s'intéresser à présent à la notion de plan et voir quelques propriétés de ces plans. Un plan de l'espace. Là encore, plusieurs façons de le définir. J'en ai choisi trois, mais vous verrez qu'au fil des exercices, on peut définir un plan de bien d'autres façons. La façon la plus intuitive et la plus simple est de choisir trois points non alignés. Évidemment, si les points sont alignés, vous avez une droite. Regardez, les points A, B, C ici vont déterminer un plan. Alors dans l'espace, on a usage de représenter un plan de cette façon-là. Très souvent, on l'appelle P. Pour vous en convaincre, prenez vos doigts. Vous prenez vos trois doigts qui sont trois points fixes de l'espace. Vous voyez qu'en utilisant une feuille, moi ici j'ai une ardoise, vous voyez bien qu'on définit un plan de l'espace. Si vous choisissez une autre position pour vos trois doigts, vous aurez un autre plan, mais qui est unique. On peut aussi définir un plan avec une droite, que j'ai nommée ici delta, et un point extérieur. Là encore, vous pouvez vous en convaincre en utilisant par exemple un stylo et un point extérieur. Le stylo fait office de la droite et puis votre doigt fera office du point. Et vous verrez qu'un seul plan passera par cette droite contenant ce point et cette droite. Et encore une autre façon, même s'il y en a bien d'autres, c'est de prendre deux vecteurs qu'on appellera des vecteurs directeurs du plan. Il est important que ces deux vecteurs ne soient pas collinéaires, car alors vous n'auriez qu'une droite. Et enfin, bien sûr, un point, que j'ai appelé E ici. Voilà, il y a d'autres façons, encore une fois, de définir un plan. Je pense notamment, je vous le dis à l'oral, avec deux droites parallèles, ça définit un plan. Ou bien deux droites séquentes encore, qui vont définir un plan. Toutes ces notions ont été vues depuis le début de vos années lycées, donc on ne s'attarde pas. On va s'intéresser à présent à la position relative de plan et de droite. On va s'intéresser à la position relative de plan et de droite.